C'était important pour moi de marquer la gestion de la ville de Sainte-Anne. Je peux dire 12 mois, 12 actions. Pourquoi ? Parce que je pense qu'après deux ans de mandature avec mon prédécesseur, eh bien, il fallait continuer. Mais il fallait aller au but, aller concrètement dans les dossiers. Et c'est ce que je me suis forcé de faire avec l'équipe actuelle, recomposée. Eh bien, ils m'ont compris et on a cette démarche d'aller dans des projets pour la concrétisation. Les projets structurants que je cite, qui est la hiérarchie de Dubélé, l'assainissement, le rebrasement, je dirais, de la plage du bout de Sainte-Anne. Et je dirais aussi les écoles, parce que c'est un vaste sujet, les écoles. Et nous avons fait l'acquisition du Béthel de Jéhovah qui se situe à Montmé pour 4,6 millions. Tout ceci, c'est des choses qui étaient déjà là, mais qui traînaient. Et que je suis là-dessus et qui va entrer en chantier. Ça, c'est du concret. C'est le concret que j'aime. Oui, Jacques Cancel, 9ème adjointe, responsable des affaires culturelles et du patrimoine. Je dois préciser que je suis comme un intrus, avec des gros guillemets, dans l'équipe de Franck-Baptiste, puisqu'il est venu me chercher, il m'a demandé est-ce que j'accepterais de travailler pour lui. Ma réponse fut, pas pour 3 francs, mais pour Sainte-Anne certainement. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans cette équipe. Et il m'a confié donc, je disais, les affaires culturelles et du patrimoine. Alors, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de son élection, donc à la tête des affaires municipales. Et pour toute l'équipe, c'est un jour important, puisque ça marque quand même 12 mois de travail, de réflexion, d'investissement, qui aujourd'hui, au dire des uns et des autres, montre déjà des signes tangibles de changement à Sainte-Anne. Sainte-Anne commence à bouger, le maire l'a dit dans son discours liminaire. Et je pense que nous sommes, je crois fermement, que l'équipe est partie pour réaliser quand même, dans l'intérêt général, surtout des choses, de bonnes choses. Alors, sur le plan culturel, c'est mon domaine, nous avons travaillé, j'ai proposé, et ma commission a proposé donc à l'équipe municipale de faire de la culture véritablement le potomitant de la gestion municipale. C'est-à-dire que la culture, avec toutes ses transversalités, la culture permet de toucher à tous les domaines. Un an, je dirais, pas mal de dossiers ont avancé. Et à ce, même au niveau des établissements de la mairie, la mairie, nous sommes ici, là. Eh bien, très longtemps, on devait déjà revoir la toiture, parce que nous avons des petits problèmes d'échantérité sur la toiture. Eh bien, les travaux vont commencer à la fin d'année. On aura une opération Tiroir pour enlever ces agents ici, pour les emmener ailleurs, pour qu'on puisse réaliser ces travaux-là. C'est un million d'eux. Donc, ça, c'est du concret. Le concret, je pense que nous ne sommes pas là pour faire du bavardage, mais il faut aller dans le but. Et pour revenir sur la cale, là aussi, c'est un accompagnement sérieux pour une ville comme Saint-Anne, où nous avons des projets qui ont des compétences croisées. Les routes, ce sont des compétences croisées maintenant. La route de Modède qui sera faite, le port de Galba qui sera fait, avec l'accompagnement du président Cornet. Donc, je dis que nous avons un travail sérieux à faire. Et moi, je suis pour des compétences et des nouvelles croisées pour nos collègues. Le conseil municipal travaille avec moi, je ne le fais pas tout seul. J'ai un conseil municipal, quand j'écoute, quand il faut discuter, on discute. Mais je suis très ouvert. On a parlé de tourisme, de développement économique, d'éducation. Et c'est ainsi que, très tôt, nous avons bien dit que pour nous, la culture ne se définissait pas uniquement par la défense de nos justes et coutumes. C'est important de défendre nos messes et l'habitides. C'est un mot qu'on utilise régulièrement. Mais il faut aller au-delà. La culture, c'est l'art cinématographique, c'est l'art dramatique, c'est la peinture, c'est la lecture. Donc, c'est tout ce qui permet à une équipe municipale, entre autres, de construire un petit Guadeloupé, un petit Saint-Anne, en l'occurrence. Donc, nous avons pris le pari d'ouvrir la culture, l'accès à la culture à tous, en offrant à la population tout un panel d'activités et permettre aussi aux artistes, aux artisans de s'exprimer, permettre aux musiciens, aux artistes musiciens de s'exprimer, Saint-Anne et autres, de manière à ce qu'il y ait une confrontation de talent, une confrontation d'idées au niveau des intellectuels, et c'est de toutes ces choses, émerge précisément, une espèce d'atmosphère culturelle. Et nous disons, nous persistons et nous signons en disant que la culture, véritablement, doit être le fer de lance du travail municipal et le maire a adhéré à cela. Alors, il y a la population, effectivement, que j'écoute, parce que je suis à l'écoute de la population, je suis un homme de terrain, je circule, je sillonne tout le territoire, j'aime bien écouter la population. Au niveau de la CARL, nous avons des collègues de la CARL qui nous sommes en très bon terme. Je sillonne aussi sur tous les territoires, parce que je suis vice-président de la CARL. Donc, quand je vais à des ivades, j'ai une oreille pour les doléances par rapport à la CARL, et que je transmets au président, et sur tous les territoires. Et je me mets même plus loin, je vais dans l'intercommunalité. Pourquoi ? Parce que le Sinoval, quand on a mis en place le Sinoval, depuis à l'époque du président Dupont et Mme Carabin, eh bien, c'était une tendance que nous avions déjà à l'époque, dont nous avons trouvé le terrain d'assiette au Moule, la Gardelle. Donc, on était même plus loin que ça. Donc, je suis à l'aise pour comprendre tout cela. Je pense pouvoir dire, sans risque d'être démenti, que les Saint-Annais ont perçu ce changement, ce grouillement, il y a un bouillonnement culturel, et cela nous encourage simplement à continuer et à faire mieux. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer la saison prochaine, et je puis vous dire que d'ores et déjà, nous donnons rendez-vous à la population de Saint-Anne pour énormément d'activités culturelles, mais également à la Guadeloupe, puisque Saint-Anne, on l'a dit, et depuis tantôt, mais demeure plus que jamais, un centre attractif qui attire non seulement les touristes, venant de l'étranger, mais également les Guadeloupéens. Et pour cela, il faut absolument être en mesure de leur offrir des activités, d'être attractifs en un mot. Et cela participe donc du développement de la ville, et cela fait fondamentalement partie de la volonté du maire, d'aller dans ce sens. Ce n'est pas un pays du Guadeloupéen, singulièrement Saint-Anne, c'est que les pays en nous qui vivent depuis tantôt, un moment difficile, nous allons parler de violence, nous allons parler d'incivilité, nous allons parler de chômage, nous allons parler de mise, nous allons parler de problème à l'eau, mais nous allons dire que, fais-nous couler tête, fais-nous couler tête, pour avoir un pâtiment réel, un tel contre un tel, ça n'a pas un bon sens, de mettre un monde contre un monde, un tel contenu, moi je n'ai pas un monde, c'est un monde politique, c'est un monde projet, c'est un monde Guadeloupe, c'est un monde Saint-Anne, et c'est ça, on va dire, nous allons mettre ensemble, pour nous voyer Saint-Anne monter, et voyer la Guadeloupe, détourter la Guadeloupe. J'étais dans l'ombre, mais je n'étais pas par issue, j'étais toujours là à l'oeuvre, et j'étais toujours là pour accompagner, donc je m'imprignais déjà des dossiers, c'est tout naturellement, avec ce costume de maire, que je suis à l'aise, pour faire fonctionner tout cela, parce que je n'étais pas quelqu'un, qui me regardait à distance, on me donnait des missions, je l'emmenais à bon port, et je faisais toujours mon rapport, quand j'avais des missions, tous les maires qui sont passées, même à l'époque de M. Lubette, j'avais des missions, et bien chaque fois, chaque semaine, chaque dix jours, je faisais un rapport, donc j'étais très 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 prégné de tous les projets qu'on m'a confiés, donc je suis un monsieur à l'aise, en par contre chez Cheaïen, je faisais, je fais. Alors, Saint-Édiot, à Saint-Anne, et au Guadeloupéen, on met son poste de proximité, on met d'écouter tout le monde, on met effectivement, et lui, qui est le premier conseiller, parce que c'est le peuple qui m'était éveillé. Mais le premier conseiller on met, c'est la population, et un cas coûteux. En part, ni pourtant, vous voulez pas tout le monde, quel qu'il soit, qui ou tes indiens, ou tes blancs, ou tes syriens, en met à tout le monde. Voilà, dévisement, parce que Saint-Anne doit avancer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –